Salut, c'est la Chine! On se retrouve aujourd'hui pour une autre storytime. Je vais vous parler de la fois où je me suis fait voler ma bourse par un pickpocket pendant que j'étais à Paris. Cette histoire-là se passe le 2 juin 2018. Dans le fond, je déterminais mon année à l'étranger, puis c'était ma dernière journée où j'étais légale à cause de mon visa. Donc le 2 juin, je prends le bus de Francfort jusqu'à Paris. J'arrive là vers 5h le soir environ. Puis je prenais l'avion le 3 juin à 6h du matin pour revenir au Québec. Donc je passais 12h là en gros à Paris. Je débarque au quai de Bercy, pour ceux qui connaissent un peu Paris et ses environs. Donc je débarque là, puis je me rends à la gare de Bercy, la gare de train, parce que j'ai donné rendez-vous à un de mes amis là. On était supposé se rencontrer pour ma dernière soirée ensemble. J'ai proposé qu'on aille dîner quelque part. Quand je dis dîner, c'est le souper pour les Québécois. Donc j'ai proposé qu'il vienne me rejoindre à la gare de Bercy, vu que j'étais là, puis que j'avais beaucoup de choses avec moi à traîner. Fait que j'ai dit, viens me rejoindre, parce que moi, si je vais te rejoindre, je vais virer folle à traîner toutes mes valises et mes sacs. Fait que j'ai dit, toi viens me trouver. Fait qu'il a dit, ok, il n'y a pas de problème. Il me dit, dis-moi quand tu arrives, puis je m'en viens. Donc je m'installe sur un banc à la gare de Bercy. Puis vu que j'ai beaucoup de choses avec moi, puis que je ne veux pas me faire voler, je m'installe pour essayer d'avoir une vue d'ensemble sur tout. Donc devant moi, j'ai mon petit carry-on. À côté, j'ai ma grosse valise. J'ai mon sac à dos sur moi, puis je suis assise en indien. Puis il y a ma bourse. Je vais aller chercher ma bourse, vu que c'est ça l'élément le plus important de l'histoire. Donc j'ai ma bourse, ce que voici, qui vient du Pinky, que j'ai acheté à cause... Je l'ai acheté à cause d'un épisode de puces d'olive que j'ai eu, là, que j'ai été bien traumatisée. Ça pourrait être une autre story time, je pense. Fait que, c'est ça, j'ai acheté ça parce que je me suis débarrassée de tout ce qui était possiblement contaminé par des puces d'olive. Fait qu'il faut que je me rachète une bourse. Donc, elle était sur moi. Puis là, j'avais mon téléphone, puis je textais mon amie. Malheureusement, j'ai passé la soirée toute seule parce que mon amie, il n'a pas pu venir me rejoindre parce que la SNCF était en grève. La SNCF, c'est le train en France. Puis ça a l'air qu'ils sont tout le temps en grève, selon mes amies françaises, là. C'est assez compliqué des fois, là, voyager en train parce qu'à un moment donné, pouf, il y a une grève. Fait que, c'est ça qui est arrivé. Fait que, finalement, on a essayé de trouver des plans pour qu'on puisse se voir. Fait que, pendant que je textais, je vois ma bourse qui lève. Comme ça, puis je sens un poids qui pue sur mes jambes. Là, je lève les yeux, il y a un noir qui s'en va avec ma bourse. Là, je ne dis pas que toutes les noires, c'est des voleurs, là. Mais c'était un noir. Fait que, je me lève debout sur le banc. Mon premier réflexe, ça a été d'attirer l'attention. Fait que, je cria, il m'a tabarné! Là, il savait que je m'adressais à lui. Il se retourne, il a ma bourse comme ça. Il tient ma bourse comme ça. Puis là, pendant cinq secondes, on s'est fixé dans le blanc des yeux. Puis là, je m'imaginais plein de scénarios. Je me suis dit, c'est sûr qu'il y a des amis qui le cachaient quelque part. Que si je pars après le gars, bien, dans le fond, il y a sûrement des amis, ses complices qui vont venir voler mes valises. Mais dans mes valises, tout ce que j'avais, c'était de l'alcool, du chocolat, puis mes vêtements. Fait que la question, c'est même pas posée dans ma tête. Je pars après le gars qui a ma bourse. Parce que le plus important, c'est mon passeport qu'il y a dedans. Parce que sérieusement, là, je voulais pas courir pour aller à l'ambassade. Puis là, régler ça. Puis là, dans le fond, manquer mon avion. Puis là, j'aurais été illégale. Il aurait fallu peut-être que je paye une amende. Sérieusement, là, ça aurait été la galère. J'avais les jambes qui tremblaient. J'avais le coeur qui voulait me sortir de la poitrine. J'étais sûre que je faisais une crise de coeur tellement que j'avais le coeur qui me débattait. Pour vrai, je sais pas comment j'ai fait pour gérer cette situation-là. Après les 5 secondes à se fixer dans le blanc des yeux, je me suis rendue compte qu'il y avait des témoins qui étaient arrêtés pour nous regarder. Fait que, tu sais, je me suis dit, au moins, il y a des gens qui vont pouvoir témoigner s'il arrive de quoi. Puis je m'imaginais aussi que si le gars, il partait à la course avec ma bourse, mais dans le fond, il allait avoir un gars, genre, t'sais, full sportif, là, qui court des marathons, puis comme dans les films, là, qui court après le gars, puis que là, il me rapporte, puis que là, on tombe, il perd du monde, d'amour. Non, c'est pas vrai. Pas tant que ça, mais je me suis imaginée ce scénario-là, t'sais, comme dans les films. Fait qu'après les 5 secondes de scénario qui se sont passés dans ma tête, je dis, là, tu m'as donné ma bourse, mon estie. Là, ma mère avait encore charlée que je sacre dans mes vidéos, mais c'est la situation, là. C'est ça qui s'est passé, fait que je le raconte tel que tel. Fait que là, il se rapproche de moi, il me redonne ma bourse, il me dit, ah, il dit, désolé, hein, il dit, je savais pas que c'était à toi. Ça, c'est mon accent français. Non, mais genre, yo, man, tu penses que c'est à qui? Mettons que ça aurait pas été à moi, puis que je l'aurais volé, il me semble que je l'aurais pas, t'sais, je l'aurais caché, j'aurais fait de quoi. En tout cas, fait que là, le gars, finalement, il repart. Bon, mais t'sais, tu pensais pas que c'était à moi, genre? C'est quoi ton raisonnement? Je sais pas. Je sais pas ce qui a poussé le gars à me redonner ma bourse. Peut-être qu'il s'est dit, oh mon Dieu, c'est une Asiatique, elle doit courir full vite, puis elle doit être full bonne en karaté. Fait que sûrement qu'il s'est dit qu'il y avait aucune chance contre moi. Mais pour vrai, là, une chance que tout est bien qui finit bien, parce que là, merde, j'ai pété mon ongle. Pour vrai, je me demande qu'est-ce que j'ai fait à la vie, qu'est-ce que j'ai fait à Dieu ou au karma. Mais pourquoi il faut tout le temps que ces histoires-là arrivent à moi? Mais je me dis que j'ai une bonne étoile quelque part, j'ai un ange gardien, parce que souvent, les histoires, ça finit bien. C'est ce qui conclut la vidéo, donc laissez un pouce en l'air si vous avez aimé ça, laissez un petit commentaire, et abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Puis on se retrouve bientôt pour une autre vidéo. Tchissi! Sous-titrage Société Radio-Canada